bonjour à toutes et à tous bienvenue pour les énergies de ce mois de février 2024 on va aller voir grâce au tarot of mystical moments les énergies pour vous sur ce mois à venir on va regarder le pro va regarder le sentimental vos objectifs ce qui va vous aider ce qui va vous challenger le conseil que les cartes peuvent vous donner comment ça se passe en vous intérieurement on va essayer de décortiquer on va dire un peu les énergies et de trouver un message cohérent on va dire sur ce mois à venir pour vous alors bien sûr ça reste général ça pourra pas parler à tout le monde c'est évident vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment n'hésitez pas pour ça à aller voir le signe solaire le signe ascendant le signe lunaire tous ces messages là peuvent se compléter et vous pouvez y trouver des pistes de réflexion des réponses des intentions dans chacun de ces éléments donc à l'épuiser un petit peu dans ces différents aspects de votre thème astral et puis si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée vous avez mon mail qui apparaît en cette vidéo lililataro à rebase yahoo.com je fais toujours une approche préalable avant la première consultation ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si il est pertinent que l'on développe et que l'on continue à échanger ensemble donc vous me faites un petit mail avec prénom date de naissance des personnes concernées le domaine c'est sentimental c'est pro c'est financier pas plus de détails pas de questions parce que parfois dans vos questions il y a déjà une partie de votre situation et je veux partir d'une page vierge donc restez le plus large possible je reviens suite à ce mail ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement mes conditions et puis après voilà on peut poursuivre nos échanges une fois que vous avez validé tous ces éléments on va donc maintenant procéder au tirage on se retrouve tout de suite bienvenue les vierges pour les énergies de ce mois de février on regarde ici votre énergie principale votre objectif votre force le défi le conseil le pro le relationnel sentimentale votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de février alors vous avez en dos de deck pour commencer la cisse de bâton c'est une jolie énergie parce que c'est une énergie qui va nous parler de réussite qui va nous parler d'une forme de succès de victoire que l'on obtient on se voit complimenter on se voit récompenser on se voit valoriser avec le six de bâton on reconnaît nos qualités notre combativité parce qu'on a su relever des défis on a su relever des obstacles on a su se dépasser avec ce six de bâton et on commence à récolter du coup les fruits des efforts que l'on a pu faire de l'énergie qu'on a pu mettre dans une direction c'est plutôt du coup une énergie assez bienveillante assez douce pour vous ici on va découvrir votre tirage alors vous avez en énergie principale le pape votre objectif le 4 de bâton votre force la 9 d'épée le défi l'as de bâton la justice en conseil le pro avec le 5 de coupe le perso en tout cas enfin relationnel sentimentale la route fortune le magicien dans votre vie intérieure et la reine de denier en sortie de tirage ok écoutez on a pas mal d'arcades majeurs le pape la justice 2 3 avec la route fortune 4 avec le magicien donc un mois qui peut ici se révéler assez important pour vous on a des bâtons on a des coupes on a des épées et on a des deniers donc un tirage relativement équilibré ici pour vous alors vous commencez vous aborder ce mois de février avec l'énergie du pape une énergie terrienne comme vous c'est l'énergie du taureau ici le pape va nous parler de bénédiction va nous parler de protection il va nous parler de sagesse le pape c'est le guide alors peut-être que vous êtes un guide pour les autres peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un qui vous conseille qui vous guide il va s'agir en fait avec le pape de faire ce qui est bon ce qui est juste ici avec la justice pour vous en conseil le pape il comprend il apprend il il a les clés en fait qui lui permettent de juger au mieux d'une situation c'est une énergie de valeur une énergie d'engagement de contrat symboliquement le pape il ya ce côté savant c'est celui qui sait d'accord et je pense qu'ici vous êtes en train de comprendre intérieurement sans doute que peut-être c'est vous en fait qui avez le pouvoir d'agir qui avait le pouvoir sur les choses pourquoi je vous dis ça parce que vous avez le magicien dans votre vie intérieure et le magicien c'est celui qui effectivement manifeste et est acteur de sa réalité donc il y a peut-être des clés de compréhension un travail que vous avez fait sur vous une thérapie que vous avez suivi qui porte ses fruits une réflexion que vous avez mené qui vous amène à certaines conclusions à une certaine forme de sagesse et du coup aussi à une certaine forme de vérité ce que vous voulez c'est la quatre de bâton la quatre de bâton n'est pas le premier signe à l'avoir il ya au moins deux autres signes qui l'ont eu en objectif pour ce mois je ne me souviens plus lesquels allez regarder du coup ascendant signe lunaire parce que tout ça pourrait se recouper en tout cas le quatre de bâton va nous indiquer que ce que l'on souhaite symbolise symboliquement c'est s'engager et d'autant plus quand on a le pape dans ses énergies on souhaite agir on souhaite se relier aux autres avec le quatre de bâton c'est une carte encore une fois qui va nous parler de succès de réussite de réussite commune bien souvent c'est pas forcément une réussite individuelle donc avec le quatre de bâton on a envie de se relier aux personnes de notre communauté entre guillemets personnes qui nous ressemblent personnes qui ont les mêmes objectifs que nous les mêmes envies les mêmes désirs on a envie de partager avec le quatre de bâton on a envie de fêter de légèreté on veut le bonheur tout simplement avec le quatre de bâton ni plus ni moins bon objectif s'il en est courant pas toujours facile à atteindre quoique tout est toujours une histoire de perception et je pense que justement vos perceptions vont évoluer avec ce neuf d'épée que vous avez en force parce que le neuf d'épée c'est bien qu'elle tombe plutôt à votre avantage parce que c'est une carte qui peut nous parler de tourment qui peut nous parler de peur qui peut nous parler d'angoisse de faire des cauchemars d'être d'être dans la négativité elle vient en force ça veut dire quoi ça veut dire que il y a certainement justement des clés de compréhension qui vous ont été offertes ou qui vont vous être offertes pour vous permettre de dépasser ces peurs de dépasser une forme de pessimisme le fait de toujours envisager tout ce qui pourrait mal se passer envisager l'échec plutôt que la réussite et là on vous dit non vous êtes dans la réussite vous êtes dans le succès et vous avez envie de ce succès vous avez envie de le partager vous avez envie de le fêter donc le neuf d'épée en force il va nous indiquer que le processus de libération mentale de toutes ces peurs de toute cette contradiction peut-être que vous aviez en vous et bien est en train de se mettre en place et votre vision des choses même si elle peut être encore un peu brouillée par certaines pensées parasites ici vous êtes prêt à faire le nécessaire pour les évacuer pour vous en débarrasser pour en tout cas les baisser le son elles seront peut-être toujours présentes ces peurs ces pensées bien évidemment mais en tout cas vous n'allez plus leur accorder l'importance qu'elles avaient jusque là vous allez oser peut-être aborder de front une situation qui jusque là vous faisait peur qui vous empoisonnait l'esprit et ça va vous permettre une vision beaucoup plus libérée en fait et beaucoup plus positive de vous même et de ce qui vous entoure alors l'as de bâton en défi c'est marrant qu'il y ait ça en défi parce que l'as de bâton il nous indique que le défi c'est l'action le défi c'est les nouvelles perspectives qui s'offrent à vous vous doutez de vous vous doutez de vos choix vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez de vos idées de vos désirs peut-être qu'il ya des circonstances qui favorisent pas forcément la prise d'action mais tout va partir de vous tout va partir de vos désirs qu'est-ce que vous souhaitez enrichir donc il va vous falloir créer les conditions de votre épanouissement de ce bonheur et puis de vous détacher de tout ce qui l'entrave en fait ce bonheur donc l'as de bâton normalement c'est un go c'est un oui c'est un vas-y et ça c'est votre défi la justice en conseil elle va nous dire que l'équilibre va être nécessaire l'harmonie va être nécessaire la neutralité va être nécessaire parce que la justice se doit se doit de juger d'une situation se doit aussi de réfléchir aux conséquences de nos actes de nos décisions parce que chaque choix que vous allez faire va avoir une conséquence il ya une histoire de karma dans la justice donc on se doit avec cette carte en conseil d'analyser le plus de la manière la plus neutre possible notre situation de peser le pour et le contre et de chercher l'équilibre de chercher ce qui est juste ce qui est le plus en adéquation avec la vérité votre vérité ce qui vous semble le plus juste de faire pour vous donc il ya une recherche ici une quête en quelque sorte et un dépassement de vos angoisses de vos peurs de ce qui vous a freiné jusque là il va vous falloir agir vous avez un as de bâton et vous avez le magicien ici en vie intérieure je le répète alors peut-être que choisir c'est renoncer sans doute avec le 5 de coupe au niveau professionnel un choix un engagement un contrat va peut-être nécessiter des réajustements et avec le 5 de coupe on peut avoir la sensation le sentiment de perdre quelque chose le 5 de coupe va nous indiquer que on est en train de voir ce que l'on n'aura pas ce que l'on aura plus que l'on ne peut pas avoir plutôt que de voir ce que l'on pourrait exploiter encore ce qui nous reste ou ce que l'on a à développer donc le 5 de coupe il peut nous indiquer un peu de regret on regarde le passé souvent de manière nostalgique il ya une forme de de d'ombre au tableau au niveau professionnel et mais si vous vous concentrez on va dire sur l'ombre forcément vous aurez du mal à voir la lumière et peut-être que malgré tout dans l'ombre et bien il ya de belles choses à découvrir donc il ya vraiment l'idée ici peut-être de sortir de de plus nourrir un sentiment négatif sur la manière dont se passent les choses actuellement pour vous au niveau professionnel peut-être que vous avez vécu des déceptions que vous êtes chagriné par une situation vous perdez quelque chose au niveau pro ça peut être un collègue qui s'en va ça peut être voilà un changement dans l'entreprise une évolution qui du coup vous donne ce petit côté nostalgie et qui vous fait porter votre regard sur ce qui n'est pas ou ce qui ne sera plus d'accord donc essayez d'orienter votre attention plutôt sur le potentiel et ce que vous avez plutôt que de voir ce qui peut manquer ici au niveau professionnel au niveau relationnel sentimental du changement on a la route fortune une arcane majeure qui va nous parler d'évolution qui va nous parler de progression il ya un petit poil de karma pour vous les vierges de récolte un petit peu ici de cycle qui s'achève pour passer à autre chose la route fortune nous indique en tout cas une progression un changement l'inattendu aussi avec la route fortune c'est la chance mais c'est pas forcément toujours celle qu'on a envisagé ou la manière dont on l'a envisagé la route fortune nous oblige un petit peu à faire face au changement à accepter que rien n'est immuable que le temps passe que les choses changent les choses évoluent d'accord donc c'est une carte de tournant alors de tournant au niveau relationnel pour vous est ce que c'est purement sentimental ou est ce que c'est dans un aspect relationnel de votre vie il y a l'idée en tout cas avec la route fortune d'accueillir les changements qui se présentent à vous de les accepter et de vous laisser porter en fait dans l'instant présent et dans ce que la vie peut vous proposer d'accord donc comment dire il y a l'idée de de finir pour commencer avec la route fortune de laisser place à la nouveauté à une nouvelle évolution alors elle a quand même un coeur ici la route fortune vous voyez donc est ce que c'est dans les sentiments que vous portez à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui change qui évolue qui progresse vous avez peut-être envie de passer un cap vous avez peut-être envie ici de déclarer votre flamme à quelqu'un mais vous n'osez pas agir parce que vous avez peur de vous ramasser ça pourrait tout à fait être ça mais en même temps intérieurement vous avez envie d'agir vous avez envie d'y aller et je pense que vous allez y aller parce que soit on va vous encourager à le faire et peut-être que quelqu'un comme je le disais avec le pape va vous guider vers ça va vous inciter à vous dire par exemple si vous aimez quelqu'un depuis longtemps vous n'avez jamais osé lui dire ou que sais-je vous n'avez jamais osé déclarer vos sentiments vous faire une proposition à cette personne et bien peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dit mais pourquoi ça fait des mois des semaines des années que tu restes statique tout ça parce que quoi parce que tu as peur ici peur de quoi peur de pas y arriver peur que ça se passe mal bon en même temps en restant dans l'inaction rien ne se passe est-ce qu'on en est forcément plus heureux du fait que rien ne se passe donc peut-être que vous avez des vérités à avouer à dire à énoncer et à accepter du coup le fait que oui ça va ouvrir un changement que ce changement vous le maîtrisez peut-être pas trop mais qu'en même temps c'est ça qui peut éclaircir votre esprit parce que peut-être que vous vous morfondez par rapport à une personne ou à une relation en particulier et que vous ne vous exprimez pas vis-à-vis de cette personne que ce soit un amour amoureux ou un amour autre amical, familial, que sais-je vous ne vous exprimez pas et du coup est-ce pour autant que vous êtes dans l'harmonie donc il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait comprendre ça ou qui vous fait comprendre ça sur ce mois de février et vous ressortez ici de ce mois en reine de denier donc la reine de denier elle est confiante la reine de denier elle est autonome elle est indépendante elle est mature elle est dans le... en fait c'est comme si vous compreniez que après tout c'est votre bonheur votre épanouissement qui est au centre de votre vie et que vous seul avez le pouvoir de le manifester et ça passe par la confiance ça passe par une certaine forme de valorisation de soi ça passe aussi par l'acceptation que les choses doivent changer évoluer, bouger et cette reine de denier elle est vraiment... elle cultive en quelque sorte cet état d'esprit d'abondance c'est un signe de terre comme vous donc voilà vous pouvez aussi avoir face à vous un signe de terre ici mais elle est à l'apogée dans tous les domaines de sa vie la reine de denier donc elle n'a pas peur de se fixer des objectifs hauts parce qu'elle sait qu'elle est capable de les atteindre et elle gagne en maîtrise elle est prête à s'engager elle est prête à assumer qui elle est elle est libre elle est comme je le disais autonome indépendante il y a l'idée un peu de d'embrasser votre succès en fait les vierges de mettre votre stabilité votre bonheur votre épanouissement au coeur de vos actions de comprendre encore une fois que vous seul être être le maître de votre destinée et que vos peurs en fait si vous les nourrissez trop si vous les alimentez trop et bien elles ne se tareront jamais donc il vaut mieux être dans l'action parce que tout compte fait en restant un peu dans une forme de passivité vous ne faites que alimenter vos doutes alors que l'action serait peut-être probablement la meilleure solution pour vous et une action qui a toutes les chances d'être couronnée de succès voilà pour vous les vierges écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit mot un commentaire pour me dire comment ce tirage vous aura parlé merci en tout cas pour votre présence et votre écoute n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février et je vous dis à très vite merci merci